Musique Eh dis-moi Nancy, tu sais quelle est la différence entre une anciero, une abri-vado et une bandido ? Eh ben moi non plus, mais je crois qu'il faudrait demander à un type qui s'occupe des taureaux Et une maladière ? Ah bah c'est bien ce que j'ai dit Ah oui mais j'en connais une Ah bah parfait, par contre on prend ta voiture parce qu'il ne me reste que 10 points sur mon permis Allez ça roule Musique Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'une manade et comment ça fonctionne ? Une manade à la base c'est un élevage de chevaux et de taureaux, du moins de chevaux ou bien de taureaux Nous c'est vrai que c'est complémentaire, c'est les chevaux et les taureaux Donc il faut savoir que l'on a 180 taureaux et ensuite 45 chevaux On utilise nos propres chevaux pour le travail au milieu des taureaux Comment intervient au niveau justement économique la manade ? Ce sont des villes qui vous appellent et qui vous demandent de venir ? Oui tout à fait, ce sont soit des clubs taurins, soit des comités des fêtes en partenariat avec les mairies Qui nous appellent pour faire les animations dans le village Donc soit à Drivade Bandide, ensuite on intervient pour les courses camarguèses Puisque le but de l'élevage avant tout c'est d'élever pour la course camarguèses Et ensuite on fait notre propre sélection et les taureaux qui lors de notre sélection à la course camarguèses ne rentrent pas dans les critères Dans ce cas-là, ils nous servent pour les abris VAD Bandide Vous organisez au sein du domaine des séminaires ou des congrès ? Vous pouvez accueillir combien de personnes ? Il faut savoir qu'on peut accueillir jusqu'à 250 personnes sur le domaine Puisqu'on a une salle de réception qui fait 300 mètres carrés Et ensuite un espace extérieur avec un préau qui fait 250 mètres carrés On est devant des arènes qui sont sur le domaine Et lorsqu'il y a des événements, vous organisez des animations dans ces arènes ? Oui tout à fait, en fait on propose des jeux gardiens Ce sont des jeux de maniabilité, des jeux de rapidité des cavaliers Où on intègre aussi une abriva d'un piste Donc pour montrer le travail du cavalier au milieu des taureaux Pour montrer que ce n'est pas évident tous les jours Ensuite aussi on propose l'effet RAD, c'est le marquage d'un anouble Il faut savoir que le marquage d'un anouble pour nous c'est essentiel Puisque ça nous permet d'identifier notre bétail Donc il faut savoir qu'il existe plus de 180 manades en Camargue Et que comme ils vivent dans des pâtures, ils sont en semi-liberté Ça peut arriver des fois que s'il y a deux élevages qui sont mitoyens Qu'un taureau puisse aller sauter la clôture Et sur le nombre, c'est vrai que le marquage permet d'identifier le bétail Pouvez-vous m'expliquer la différence entre une anciéro, une abriva d'eau et une bandido ? Donc il faut savoir que l'anciéro, c'est un lâcher de taureaux dans les rues Où il n'y a pas de chauveau Ensuite, l'abriva d'eau, au départ, c'était d'amener les taureaux Les taureaux de la course de l'après-midi, donc du domaine, jusqu'au village Donc maintenant, les manades, c'est plusieurs manades qui le font Et ce n'est pas forcément les taureaux de la course Maintenant, c'est des taureaux qu'on n'utilise que pour les abrivades Et donc c'est les taureaux, avant, l'abriva d'eau, c'est du domaine, auparavant, jusqu'aux arènes Et ensuite, la bandide, c'est après la course C'est-à-dire, du départ des arènes, le retour au pré Donc maintenant, il y a des villages qui ne vont pas forcément au retour au pré C'est dans des grilles Et donc l'abriva d'eau, c'est le matin Et la bandide, c'est après la course Je crois que vous êtes organisé en cartel Les cartels, ce n'est pas les symboles, les différentes marques des manades Donc nous, c'est la marque de la manade, c'est un M Comme vous pouvez voir juste ici Oui Voilà, c'est ce qui représente Michel D'accord, mais vous n'êtes pas organisé en cartel ? Non, c'est plutôt les taureaux espagnols Nous, c'est des marques d'élevage J'ai oublié ça, cette question, je ne sais pas Du coup, je ne pourrais pas me procurer de la coque chez vous Non Et la manade a été créée par vos parents dans les années 70, c'est ça ? Donc en fait, mes parents ont récupéré, ont acheté le domaine dans les années 79 Ensuite, ils ont eu leurs premiers chevaux l'année qu'a suivi Ils se sont associés pour un élevage de chevaux, Camargue Ensuite, en 89, ils se sont associés pour les taureaux Camargue C'était la manade de l'étang de l'or En 2000, ils se sont séparés Et mes parents ont monté leur propre manade Voilà Et donc actuellement, on a dû faire face à des problèmes sanitaires en 2006 Et on a reconstitué l'élevage à partir des élevages mayans et somades Voilà, au niveau des taureaux À part le fait que ce soit effectivement touristique et de loisirs C'est souvent le problème aujourd'hui La manade, avant tout, c'est aussi une entreprise avec une réelle stratégie économique derrière Oui, tout à fait Il faut savoir qu'une manade, c'est une sacrée organisation Donc il faut s'occuper du bétail, les nourrir Ils ne s'autosuffisent pas seulement dans un champ Il faut vérifier s'ils ont bien à manger Il faut les changer de pâture lorsqu'il n'y a plus à manger Il faut s'en occuper, vérifier si au niveau sanitaire, tout va bien Parce qu'il faut savoir que tous les ans, nous avons des contrôles annuels sanitaires Pour vérifier si le cheptel est en bonne santé Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria